Mini refait ses gammes. Après avoir lancé la troisième génération de Mini moderne fin 2014, sa déclinaison cabriolet est arrivée fin 2015. Celle-ci dispose des motorisations de la Mini normale sauf les versions One essence et diesel. Notre modèle d'essai a ainsi droit à la motorisation Cooper S de 192 chevaux, reconnaissable facilement à sa prise d'air sur le capot avant. Cette motorisation est disponible en boîte automatique à six rapports ou comme ici en boîte manuelle. Comme d'habitude chez Mini, la personnalisation est au programme. On retiendra ici les trois rétroviseurs recouverts de l'Union Jack. A l'intérieur on retrouve bien sûr la planche de bord de l'actuelle génération de Mini avec le grand compteur rond central typique de la marque. La capote entièrement électrique peut s'ouvrir et se fermer jusqu'à 30 km heure et on retrouve la bonne idée de la position toit ouvrant. En revanche une fois décapoté, la visibilité arrière est très mauvaise. A l'arrière l'habitabilité est inférieure à celle de la Mini normale et les sièges sont inconfortables à cause de dossiers beaucoup trop verticaux. Le coffre est petit avec 160 décimètres cube annoncés mais au moins sa capacité ne varie pas selon la position de la capote. Contact et le 2 litres turbo y va de sa petite voie rauque. Si vous passez en mode sport, il ratatouille même à la décélération. On reprend très tôt, avant 1500 tours et octroie des performances de petite sportive à cette Mini cabriolet même si on perd 4 dixièmes de 0 à 100 par rapport à la Mini tout court et 3 dixièmes par rapport à la 5 porte. La commande de boîte manuelle est rapide et précise et on apprécie le coup de gaz automatique lors des rétrogradages. Sympa ! Côté châssis, même si ce cabriolet est plus lourd que la version 5 porte, on retrouve l'effet karting associé ici à un bon niveau de confort. Attention quand même à une direction très directe, certes agréable sur petite route mais qui réclame une vigilance accrue sur autoroute. Le train avant en manque également parfois de précision. Malgré ses quelques imperfections, cette Mini cabriolet constitue évidemment un jouet à friolant, surtout dans cette version Cooper S. Mais comme d'habitude chez Mini, tout ceci se paye au prix fort. 29 000 euros au minimum avec cette motorisation sans aucune option ni personnalisation. La version Cooper Essence de 136 chevaux commence presque à 5000 euros de moins et est tout aussi à friolante et suffisante sur la route. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501